... Je voudrais poursuivre ce thème, sainteté à l'éternel, et c'est vrai que c'est une notion, quelquefois, que nous oublions, et qui pourtant est importante, sainteté à l'éternel. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un personnage, d'un homme, d'un prophète qui s'appelle Esaïe, et qui a été touché dans son être parce qu'il a pris conscience aussi combien Dieu est un Dieu grand, combien Dieu est un Dieu saint. Alors on va lire ensemble, vous voulez bien ? Est-ce que j'ai votre attention ce matin pour la parole de Dieu ? Alors ouvrons ensemble dans le livre du prophète Esaïe, et nous allons ensemble voir vraiment ce qui s'est passé quand Esaïe a pris conscience de la sainteté de Dieu, il a pris conscience de la grandeur, de la toute-puissance de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 est l'Éternel des armées ! » Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Alors il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, etc. » C'est merveilleux ce passage. La semaine dernière, nous avons parlé de Moïse. Avant de l'envoyer, avant qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu pour libérer le peuple, il nous est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur s'est révélé à Moïse. Et puis Dieu a dit à Moïse « Honte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et puis c'est toute l'image de la marche qu'il allait vivre pour Dieu, cette marche pour sortir le peuple d'Israël, cette marche dans le désert, mais même cette marche militaire sanctifiée par Dieu pour que le peuple soit libéré de l'Égypte. Et ce matin, j'aimerais vous parler du prophète Esaïe qui a eu la révélation de Dieu dans un moment tout à fait particulier. Et chose impressionnante, c'est que cette révélation n'apparaît pas tout de suite. Vous avez remarqué, il faut attendre le chapitre 6 pour que Esaïe, le prophète, ait la révélation de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que les premiers chapitres du livre d'Esaïe sont là pour nous parler de l'état du peuple d'Israël. Et on a un extrait ici que j'aimerais vous inviter à lire avec moi qui nous montre l'état du peuple d'Israël. Avant que le prophète Esaïe puisse exercer son ministère, et on voit l'État, cieux écoutés, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître Israël, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation, pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez ? Quand vous multipliez vos révoltes, voilà l'état du peuple d'Israël, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucées par l'huile. Esaïe décrit l'état du peuple d'Israël, et montre par là que le peuple s'est aglissé, petit à petit, dans le péché, dans le mal, et c'est au chapitre 6 que Dieu va vraiment se révéler. Et vous avez remarqué la manière dont Dieu se révèle ? Moi, j'aime beaucoup l'action que le Saint-Esprit produit dans notre esprit quand nous lisons la parole de Dieu. Il nous est dit que c'est à l'année, l'année de la mort du roi. Il y a un roi qui est mort. Nous, on élit, on va élire un roi. Bon, on l'appelle le président de la République, mais vous savez, ça n'a pas trop changé. C'est un petit peu différent. Il y a certaines variantes, mais ça reste quand même des rois. Et puis, ce n'est pas banal. Vous ressentez sûrement quelques petites pointes d'angoisse, là. Ce n'est pas vrai ? De vous dire, oh là là, mais c'est qui qui va passer ce soir ? C'est qui qui va gouverner notre pays ? Et puis, on sait quand même qu'il n'y a pas qu'un président, il y a un gouvernement, il y a des députés, il y a des sénateurs. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est au travers de cela que notre pays est gouverné, dirigé, que des lois sont établies. Et puis, à cette époque-là, certes, c'était un petit peu différent, mais je ressens dans le cœur du prophète Esaïe une légère angoisse. Le roi est mort. Le roi est mort. Et puis, Esaïe, sûrement que là, il devait être comme nous. Il devait prier en disant, Seigneur, aide-nous. Mais celui qui doit être à la tête du pays, celui qui conviendra au pays, devait prier. Et d'un coup, je pense, enfin du moins, je le comprends un petit peu comme ça, le ciel va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Dieu. Et quelle vision a-t-il de Dieu ? Il voit un roi. Vous avez remarqué ? D'ailleurs, la parole de Dieu nous le révèle comme cela. Et même, il va le dire, mes yeux ont vu le roi, avec un grand R. Mes yeux ont vu le roi. Et quand il voit Dieu, il le voit assis sur un trône, comme un roi. Les pans de sa robe, comme un roi. Il voit un roi. C'est rassurant, hein ? Amen. Nous, on est là, je ne sais pas vous, comment ça se passe. Moi, je sais que mercredi soir, j'étais devant la télé pour entendre les débats. Et puis, je pense que ce soir, on va tous être là pour attendre les résultats. On est sensibles à cela. Et c'est normal. C'est normal. Nous sommes, je disais, des chrétiens. Nous sommes des citoyens aussi. Et puis, c'est important de voter, de participer à ce choix important pour notre pays. Parce qu'on sait très bien que, quelque part, par le vote, on veut donner une tournure à l'histoire de notre pays. Quelqu'un l'a dit dans la prière tout à l'heure. On veut donner une tournure. Alors, on ne sait pas quelle tournure on va prendre. Parce que même selon qui on va élire, eh bien, peut-être on pense que, mais ce n'est pas forcé que ça arrive. Toujours est-il qu'Esaïe, le prophète, était sensible à cela. Mais nous, ce matin, alléluia, nos yeux, elles dépassent les urnes, alléluia. Amen. Nous, nos yeux sont sur le Seigneur. Jamais on fera de notre Président, avec tout le respect que nous lui devons, jamais nous ne ferons de notre Président un Dieu. On est bien d'accord ? Je pense qu'on ne m'en voudrait pas ce matin chaque personne. Non, c'est bon de remettre les choses en place. Notre Dieu, lui, c'est le Roi des Rois. Amen. C'est le Seigneur des Seigneurs. On veut prier pour les Rois terrestres. On veut prier pour les Présidents terrestres. Mais on sait très bien qu'il reste des hommes. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Alors, ce matin, on veut voir le ciel ouvert aussi. Comme le prophète Esaïe, il a vu le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Mes yeux ont vu le Roi. Oh, combien ça a dû être merveilleux quand il a dû voir la gloire de Dieu. Tout dans le ciel était rempli de la gloire. Tout était rempli de la puissance de Dieu. La Bible nous dit que les anges, là, tournoyaient autour du trône, les séraphins, et ils s'écriaient, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Mais, oui, c'est vrai que les Rois nous protègent aussi. Parce qu'on sait qu'un Président, c'est le chef de l'armée. C'est le personnage le plus élevé. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'armée. Ceux qui ont fait l'armée, ceux qui étaient dans l'armée le savent très bien. Quand on nous disait, votre chef, celui qui est au-dessus de tout, c'est le Président. C'est le chef des armées. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est l'Éternel des armées aussi. Amen. Et si tu as des combats dans ta vie, si tu as des difficultés, et peut-être qu'Ésaïe ne se sentait pas protégée parce que le trône était vide sur la terre, mais le trône dans le ciel était rempli. Amen. Alors, c'est vrai que dans nos vies, on a des combats. Amen. Mais le trône de Dieu ne sera jamais vide. Et ça, il faut le réaliser. Il ne sera jamais vide. Mes yeux ont vu le roi. Ah Seigneur, je veux te voir tous les jours de ma vie. Je veux te voir dans ma vie. Et c'est vrai qu'il y a des moments, eh bien, on ne voit rien. Ce n'est pas vrai. On ne voit rien. Allez, soyons honnêtes. Soyons vrais. On n'est pas là pour vous raconter des histoires. Il y a des moments dans notre vie, on se dit, mais Seigneur, tu es où ? Mais il y a la voix du Saint-Esprit qui dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. Mais Seigneur, quelqu'un a dit ce matin qu'il en avait plein le dos. Oh oui, mais je suis là, te dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas, je vais te redresser. Je vais te guérir. Je vais te relever. Je vais prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Oh, ce matin, on veut ouvrir notre bouche pour célébrer la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est vrai, c'est important. Moi, ce qui m'impressionne, et je vais insister là-dessus ce matin, je vais insister là-dessus ce matin, ce qui m'impressionne, c'est qu'il prend conscience de son péché, et c'est là le centre de mon message, il prend conscience de son péché. Il prend conscience de la sainteté de Dieu, et il prend conscience de son péché. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'il ne dit pas, Oh Seigneur, j'ai fait de mauvaises actions. Ah Seigneur, j'ai eu de mauvaises pensées. Ah Seigneur, mon cœur est tortueux. Ah Seigneur, on a péché. On a commis l'idolâtrie. C'était courant à cette époque-là. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Et même, ça nous surprend. Il va dire, malheur à moi. On va le relire ensemble. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu, mais c'est terrible ce qu'il dit. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres... Attends, on ne comprend pas là. Les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Et il toucha ma bouche. Mes lèvres sont impures. Je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et l'ange a touché ma bouche. Allez, soyons honnêtes ce matin. Combien de fois nous avons prié en disant, Seigneur, purifie mes lèvres. C'est rare, hein ? Moi, j'entends très rarement cela. Et je vous avoue que c'est vrai que ce sont des genres de prières qu'on a du mal à faire. Ce n'est pas un reproche, mais on a du mal à faire. Souvent, on dit, Seigneur, et on a raison, purifie mon cœur. Ce n'est pas vrai ? Purifie mes pensées. Purifie mes actions. Seigneur, donne-moi de ne pas sombrer dans l'idolâtrie. Mais très peu souvent, nous disons à Dieu, purifie mes lèvres, Seigneur. Touche ma bouche. Et pourtant, c'est tellement important. Quand je me suis arrêté là-dessus, quand le Seigneur a mis sur mon cœur la découverte, la révélation que le prophète Esaïe a eue quand il a vu la sainteté de Dieu, ça m'a impressionné. Et puis, je vous avoue que quelque chose, c'est que c'est la première fois que je me livre à ce genre de prédication qui parle de nos lèvres, qui parle de notre bouche. Et pourtant, là, il a besoin d'être purifié dans sa bouche, d'être purifié sur ses lèvres. Et il réclame cela à Dieu. Alors qu'il montre que le peuple d'Israël est malade, il est en mauvais état, de la tête aux pieds. Et là, il dit, je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Seigneur, je suis là, touché par cette révélation. C'est impressionnant. Ce n'est pas courant. Et pourtant, quand on lit la Bible, on est impressionné. Moi, j'étais impressionné. Et je n'ai pas pu, ce matin, vous mentionner tous les versets, tous les passages où il est parlé de notre bouche, de nos lèvres, de ce qu'on peut exprimer. Et même, j'étais impressionné, ça se bousculait. Dans ma tête, tous ces versets qui fusaient. Parce qu'il y a tellement de choses qui apparaissent dans la parole de Dieu à cause de nos paroles. Et je me suis dit, oh là là, moi-même, à la création de ce message, enfin la création, à la révélation de ce message, je me suis tenu devant le Seigneur et je dis, Seigneur, oui, moi aussi j'ai besoin de toi. Que me servirait-il de me présenter devant vous ce matin si quelque part, moi, je n'ai pas fait ma, comment dire, si je ne suis pas venu d'abord déjà devant Dieu en demandant au Seigneur sa grâce. Les paroles, les paroles, nos paroles, le pouvoir, le poids, le poids des mots, on a entendu la puissance de la parole, on sait que la parole est forte. Nous sommes dans un pays, nous, où il y a beaucoup d'écrits. Vous l'avez remarqué ? Quelqu'un disait, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et puis, quelquefois, on prend le téléphone, on appelle un organisme et on leur dit, voilà, écoutez, j'ai tel problème, je vous demande telle chose. S'il vous plaît, monsieur ou madame, confirmez ce que vous venez de demander par courrier. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que si sur la terre on nous demande des courriers, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Dieu ne nous dit pas, ce que tu viens de dire, confirme-le-moi par courrier. Non, ce que tu as dit, c'est consigné dans le ciel. Tes paroles sont marquées. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Impressionnant, hein ? Nos paroles peuvent avoir des conséquences. Nos paroles ont du poids, des conséquences graves. Regardez cette petite histoire, c'est surprenant. Regardez cette petite histoire. « Élysée monta à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville se moquèrent de lui. » Des paroles de moquerie. « Et il disait, monte chauve, monte chauve. » C'est vexant, hein ? « Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. » Alors deux ours sortirent de la forêt, déchirèrent quarante-deux de ses enfants. » Ça paraît assez douloureux. Ça paraît assez brutal. C'est vrai, ça surprend. Mais j'ai hésité d'échanger avec vous ce texte. Mais bon, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, hein ? Il ne faut pas avoir peur de souligner la parole de Dieu. Mais je voudrais retenir le fait que des enfants se sont moqués du prophète. Et puis, à cette époque-là, se moquer du prophète, c'était se moquer de Dieu. Parce que le prophète, c'était la présence de Dieu. C'était la parole de Dieu. C'était Dieu lui-même. Et puis, là, des enfants se sont moqués. Mais à votre avis, moi j'ai réfléchi là-dessus. Pourquoi ils se sont moqués, à votre avis ? Réfléchissez trois secondes. Pourquoi ils se sont moqués ? Parce que dans leur maison, on se moquait. Oui, parce que dans la maison, ils entendaient les parents en disant « Oh, le chauve du prophète Élysée. Il se prend pour qui ce prophète Élysée ? Il se prend pour Élie, mais il ne lui arrive pas à la cheville. » Mais ça, c'était leur interprétation. Parce qu'Élysée a fait le double de miracles du prophète Élie, si vous comptez. Puisqu'il a demandé une double portion, Dieu lui a accordé une double portion. Et il a fait deux fois plus de miracles qu'Élie. Et vous savez, quelque part, moi ça m'a fait trembler quand j'ai entendu ça. Ce qu'on dit dans nos maisons. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure. Ce que vous aurez dit dans une chambre, eh bien, sera prêché sur les toits. Ah, vous voyez, les enfants ont entendu. Et laissez-moi vous dire, on nous a parlé d'enfants tout à l'heure et depuis quelque temps on est sensibilisés. Faites attention à ce que vos enfants entendent dans votre maison. Très important. Faites attention à ce que vos enfants entendent dans la maison. Quelquefois, ça peut être de la critique. Quelquefois, ça peut être la télévision aussi. La sorcellerie. Si le diable parle à nos enfants par l'intermédiaire de la télé ou de la musique ou de la vidéo ou quelquefois des jeux informatiques, parce que vous savez qu'il y a des jeux informatiques, je peux vous assurer, c'est bien plus brutal que ce que nous venons de lire là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se moquer de Dieu parce que qui c'est qui épouse nos enfants à se moquer de Dieu ? C'est le diable. Ce n'est pas nous, les chrétiens. Les paroles. Et puis, les enfants ont prononcé des paroles. Vous savez que Dieu n'aime pas les moqueurs. Dieu n'aime pas les moqueurs. Il y a deux catégories de gens que Dieu n'aime pas particulièrement. Et même, quelquefois, ça dépasse le péché. C'est les méchants et les moqueurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous apercevez que Dieu manifeste une grande aversion à l'égard des méchants et des moqueurs. Les paroles de moquerie. C'est terrible quand même, mais ça a des conséquences. Et puis, ces paroles ont attiré un jugement. Le poids de nos paroles. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, viens toucher nos bouches. Des paroles d'incrédulité. Cet homme qui dira, Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus a dit, comment, si je peux ? Tout à l'heure, on chantait de magnifiques chants. Merci à l'équipe. Et bien, je m'imaginais, ces chants, ce sont des chants de combat, de victoire, de guérison, de délivrance. Nous, on ne chante pas ici, je suis malade. On ne chante pas ça, nous, ici. Nous, on chante, je suis guéri. Alléluia. Je suis guéri. Je suis vainqueur. Mais nous, quelquefois, heureusement qu'ils ne font pas chanter, je suis malade. On le laisse à Serge Lama, continue à le chanter tant que tu veux. Nous, on prêche, je suis guéri en Jésus. Alléluia. Et puis, c'est vrai que cet homme dira à Jésus, mais si tu peux quelque chose. Si tu peux quelque chose. Et souvent, vous avez remarqué qu'avec nos bouches, on a des paroles d'incrédulité. Oui, mais, et même, quelquefois, on le confesse. On confesse, on confesse, au lieu de confesser la foi, on confesse notre incrédulité. Oh, je ne serai pas guéri. Je ne serai pas béni. Je ne serai pas relevé. Non, mes frères et sœurs, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Oh, dans ma vie, ça va mal. Oui, c'est vrai, peut-être que ça va mal dans ta vie, mais tu n'es pas obligé de te confesser. Comprenez ? Ce que nous vivons et ce que nous confessons, ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu dis quelque chose, tes oreilles l'entendent. Oh, vous allez me dire, pasteur, là, on attaque des domaines très, très, très scientifiques, là. Quand je dis quelque chose, je les entends. Ben oui, ce que tu dis, tu l'entends et ça descend dans ton cœur. Sais-tu que la parole de Dieu, elle suscite la foi ? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'aimerais te dire quelque chose, à défaut de contrarier peut-être certains, mais l'incrédulité vient aussi de ce que tu entends. Si tu peux quelque chose, Jésus, si tu peux quelque chose. Mais le Seigneur, quelquefois, a envie de nous dire, tais-toi. Arrête de confesser la défaite. Arrête de confesser que tu n'es pas vainqueur. Arrête de confesser que tu es malade et que tu vas mourir. Arrête de confesser de telles choses. Seigneur, viens toucher ma bouche. Viens toucher ma bouche, Seigneur, afin que je confesse la victoire. C'est vrai, je suis malade. C'est vrai, je suis dans les difficultés. C'est vrai, je suis dans la souffrance. C'est vrai, je suis dans les problèmes. Mais je vais m'en sortir, alléluia ! Ça, c'est la parole que le Seigneur aime. Et cet homme me dira, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'entre-temps, Jésus lui avait dit, tout est possible à celui qui croit. Rappelez-vous, les princes que Moïse a envoyés pour espionner Canaan, ils sont arrivés avec des paroles de défaite. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Il y avait des géants. Eux, ils se sont vus petits et ils ont vu l'ennemi grand. C'est vrai qu'on est petit en face de l'ennemi. Personne ne peut dire l'inverse. Il y a peut-être des combats que tu vis dans ta vie. Des tentations que tu vis dans ta vie. Et personne n'est là pour dire ce matin, « Bon, c'est rien du tout, t'inquiète pas. » Non, c'est des combats. « Oh, je suis en ce moment dans l'épreuve. Je suis en ce moment dans la difficulté. » L'ennemi se déchaîne. Et peut-être même tu te réveilles la nuit en disant, « Oh là là, j'ai peur ! » Et c'est vrai que tu as peur. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a une menace sur ta vie. Mais ne le confesse pas. Confesse la victoire. Amen. Confesse que Jésus est vainqueur. Fini le temps de reculer, on a chanté ce matin. Fini le temps de reculer. Moi, j'étais content parce que je pensais à mon message aussi. Fini le temps de reculer. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas donner la victoire à l'ennemi. Je ne vais pas dire, « Oh, Goliath qui te présente dans ma vie. Oh, t'es un petit minus. Moi, je suis un géant. » On est conscient qu'il est un géant. On est conscient qu'on est un minus. Mais on a un grand Dieu avec nous. Et ce matin, confesse la victoire. Seigneur, viens toucher ma bouche pour que je ne sois pas comme ces espions qui ont fait tourner le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Quelquefois, on tourne en rond dans notre vie chrétienne parce qu'on n'a pas de bonnes paroles. On a des paroles négatives. On n'a pas des paroles de foi. Il faut qu'on ait des paroles de foi. C'est vrai qu'on a vite fait de dire, « Ah, c'est un problème. » On a le droit de dire, « C'est un problème. » C'est vrai, c'est une souffrance. C'est vrai, c'est une peine. C'est vrai, là, cette situation, c'est une défaite. Mais on veut quand même confesser. Seigneur, tu vas nous conduire dans la victoire. On ne veut pas rester là en disant, « Non, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Ce n'est pas la peine. À quoi bon ? » Mes frères et sœurs, quelquefois dans nos églises, quelquefois dans nos familles, quelquefois dans nos propres vies, on tourne en rond pendant des années, des années, des années. On ne s'en sort pas parce qu'on a confessé la défaite. Et l'ennemi, je peux vous assurer qu'il a pris notre parole au mot. Et lui, quand on a fini de parler, il dit « Amen » à nos paroles négatives. Il dit « Amen ». Tout le ciel est attristé. Le cœur de Dieu est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Mais dans le monde des ténèbres, il y a un grand « Amen » à nos paroles de défaite, à nos paroles de chrétiens vaincus. Alors, le monde des ténèbres dit « Amen ». Mais on n'a pas envie que le monde des ténèbres dise « Amen » à nos paroles négatives. Ce matin, arrête tes paroles négatives parce que Dieu, quand il se révèle à toi, tu es là en train de dire « Malheur à moi » parce que mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Et puis, rappelez-vous aussi les murmures dans le désert. Il est écrit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? » dit Dieu. « Je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont. » Voyez, « Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Vos cadavres vont tomber. Je crois qu'il faut qu'on arrête de murmurer parce que le murmure attire la malédiction. La plainte, le gémissement attirent la malédiction. Arrête de murmurer. Arrête de penser que Dieu ne va pas conduire, que Dieu ne va pas diriger ta vie. Et puis, il y a les paroles qui tuent aussi. Il y a les paroles qui tuent. Il y a des gens qui sont allés vers, à l'encontre de Jérémie. Venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas par faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, venez, tuons-le avec la langue. Waouh ! Tuons-le avec la langue. Ben oui, quelquefois il y a des paroles qui tuent. Ce n'est pas le cri qui tue, là. Rien à voir avec le cri qui tue. C'est la parole qui tue. C'est la parole qui est venue pour vaincre. J'ai lu cette petite phrase aussi qui est pas mal. Nous sommes de très bons avocats pour nos propres erreurs, mais de très bons juges des erreurs des autres. Vous avez remarqué ? C'est vrai, hein ? Ce n'est pas un verset de la Bible, ne cherchez pas. Mais moi, ça m'a fait réfléchir aussi. C'est vrai que pour les autres, on est des juges, et pour nous, des avocats, parce qu'on se justifie toujours de ce qu'on peut faire de mal. Et puis, rappelez-vous, Marie qui a parlé mal de Moïse. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et regardez ce que Dieu répond. Je lui parle à Moïse, bouche à bouche, et dans notre passage, il est parlé face à face. Je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et la Bible dit, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. » La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Des paroles, des paroles, des paroles de critique, des paroles de méchanceté, des paroles de calomnie. Mes frères et sœurs, il faut que nous réalisions que nos paroles peuvent quelquefois se retourner contre nous. Quelqu'un disait, là aussi, je trouvais que c'était bien, « Il faut deux ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour apprendre à se taire. » Ah, je trouvais que c'était bien. Celui qui a écrit ça, j'aimerais bien le voir, lui serrer la main. C'est vrai qu'il faut toute une vie pour apprendre à se taire. Il y a des fois où Dieu dit, « La meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de te taire. » Ce n'est pas vrai ? Tais-toi. Silence. Ne dis rien. Quelqu'un disait que quelquefois, ce que nous devrions dire à Dieu, nous commettons l'erreur de le dire aux autres. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des moments où David, pardon, dans l'Epsomme, on le voit bien, entre dans la présence de Dieu et là, il manifeste sa colère. C'est normal qu'on soit en colère. Il y a des fois, on est en colère. Il y a des fois, il y a des choses qui nous ont blessés, qui nous ont meurtris. Et je crois qu'on est tous passés par là. On est tous passés par des choses qui nous ont peinés. Mais Dieu nous dit, « Ne te venge pas. » Ne dis rien. Entre dans ma présence. Exprime ta colère. Parce que Dieu, on a besoin d'exprimer notre colère. Pas besoin de faire des trous dans les murs, messieurs. Madame, ce n'est pas la peine non plus de casser toutes les guilles de la vaisselle. Exprime ta colère. Tu peux l'exprimer dans la présence de Dieu. « Seigneur, on chère en colère ! » Dans le ciel, le Seigneur, il envoie un ange en disant « Va le calmer un peu, va le calmer. » Et puis, le Seigneur sait que c'est dans notre nature. Et il veut nous aider des paroles quelquefois qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. J'allais même trouver une, la fameuse. Lisons-la ensemble. « Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmenté, pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » là vous regarde. Et tout le peuple répondit. Tout le peuple, tout un peuple a prononcé ces paroles « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Le peuple d'Israël, avant que Jésus soit crucifié, tout le peuple a dit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et puis l'histoire nous raconte le reste. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que le peuple d'Israël n'en a pas fini avec la souffrance. C'est vrai que nous nous arrêtons devant tout ce que les Juifs ont vécu lors de la dernière guerre. Mais certains historiens qui rebroussent ce chemin se sont aperçus que il y a eu pire. Nous, on est impressionnés par les fours crématoires, par les expériences scientifiques qui ont été faites sur le corps des Juifs et bien d'autres atrocités. Mais certains historiens sont impressionnés parce qu'ils disent « Si vous saviez ce que le peuple d'Israël a vécu, ils ont vécu des histoires encore plus terribles. que son sang retombe sur notre tête. » Ils ont prononcé une malédiction. Vous savez, la femme de Job avait dit à son mari « Maudit Dieu et meurt. » La Bible dit qu'il n'a pas péché avec ses lèvres. Job. Il n'a rien attribué de mauvais à Dieu. Il s'est gardé. Il a exercé une maîtrise. Il faut faire attention parce que quelquefois nous pouvons prononcer des paroles de malédiction. et les paroles ont un poids. Elles ont un pouvoir. Bien sûr, ce matin, je ne voudrais pas être négatif. Je ne voudrais pas rester sur des mauvaises choses. Mais je comprends pourquoi le prophète Esaïe a dit « Malheur à moi. » Et puis, quand il a confessé ça, il y a eu le secours de Dieu. Merci Seigneur. Heureusement que la Bible, elle est bien écrite. Parce que si on s'était arrêté à l'histoire d'Esaïe qui dit « Malheur à moi parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Malheur à moi parce que je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et que l'histoire se terminait là. » Seigneur. Mais non, ça ne se finit pas là. Alléluia. Moi, ça me bénit. Je ne sais pas vous, mais ça me bénit de savoir qu'il y a la solution de Dieu. Et puis, il y a la pierre là qui est sur l'autel qui est l'image de la croix. Et cette pierre qui vient qui est portée par un ange et même l'ange, il n'ose même pas toucher. C'est avec des pincettes et il vient toucher. Ce matin, le Seigneur vient toucher tes lèvres. Alléluia. Il vient toucher ta bouche ce matin pour que ta bouche serve à la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'elle serve à la gloire de Dieu. Et j'aimerais maintenant rapidement voir aussi des éléments mais plutôt qui vont nous encourager bien sûr. Bien que le fait de dénoncer le mal ça nous encourage aussi. Regardez ce qui est écrit. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et il est écrit toujours dans Jacques. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Celui qui maîtrise ses paroles, il exerce une maîtrise sur son corps également. Soyons de ceux qui prononcent des paroles qui valorisent. Soyons de ceux qui prononcent des paroles qui encouragent, des paroles qui exhortent, des paroles qui édifient, des paroles prophétiques, des paroles qui sont les paroles de Dieu. Notre bouche peut produire un fruit succulent. Alléluia ! Dans les proverbes, il est écrit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasit son corps. » C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasit. Amen. Du fruit de sa bouche, tu peux bénir ton corps. Des paroles de ta bouche, tu peux bénir ton corps. Tu peux te renouveler, tu peux te fortifier, tu peux redynamiser ta foi par tes paroles. C'est pour ça que c'est bon de prononcer la parole de Dieu. Quand le diable attaquait Jésus, Jésus répondait, il répondait, il est écrit. Parce qu'il en avait besoin. Nous aussi, quelquefois, il y a des paroles de l'ennemi qui fusent dans notre esprit. Mais c'est bon de dire, il est écrit, de se rappeler la parole de Dieu. Mais si tu ne la lis pas, tu ne pourras jamais dire, il est écrit. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est bien de lire la Bible, mais médite-la aussi, étudie-la. Imprègne-toi de la parole de Dieu parce que ça va être de la santé pour ta vie, pour ton corps, pour ton esprit, pour ta mentalité, pour tes pensées, parce que la parole de Dieu, elle sera dans ta bouche. Elle ne sera pas simplement dans ta bibliothèque, mais elle sera dans ta bouche parce qu'après, étant d'être nourri, tu pourras la prononcer. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres. Tes lèvres, elles produisent du fruit et la Bible dit qu'il confesse son nom. Alléluia, passe du temps dans la présence de Dieu, confesse la victoire, Amen. Vous savez, quelquefois, je suis obligé de me reprendre, moi, dans la prière. Ah Seigneur, je te prie pour que Seigneur, tu puisses nous libérer. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas à moi de le demander, confesse-le. Confesse, Seigneur, je proclame la libération. Alléluia. Quelquefois, on dit, Seigneur, guéris les malades. Mais le Seigneur, il est guéri les malades. Ils sont guéris depuis 2000 ans, les malades. Depuis la croix, ils sont guéris les malades. Amen. Mais le Seigneur dit, proclame la guérison. Alléluia. Ce matin, de la part de Dieu, je te dis, tu es guéri. Oh, eh bien oui. Parce que, des fois, on dit, Seigneur, guéris-le. Le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de guérir, il est guéri. Depuis 2000 ans, il est guéri. Mais réclame, proclame, déclare, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais on peut dire aussi, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et tu seras guéri. confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et tu seras relevé. Alors on dit, Seigneur, relève-moi. Mais le Seigneur dit, tu es relevé depuis longtemps. Confesse que tu es relevé. Alors, change ta prière. Moi, je sais que c'est un exercice que je fais pour ma vie. Des fois, je dis, adieu Seigneur, relève. Mais le Seigneur dit, proclame qu'il est relevé. Proclame qu'il est guéri. Ce matin, dans ce lieu, mes frères et sœurs, il n'y a que des gens guéris. Les maladies sont dehors. Il n'y a que des gens relevés ce matin. Des gens restaurés. Des gens où le péché est brisé, où les problèmes ont une solution. Oh là là, pasteur, c'est trop beau pour être auvé. Eh oui, c'est ça. Confesse la victoire de ta bouche. Confesse le Seigneur, le fruit de l'œuvre. Mais aussi, confesse la louange. La louange, c'est quoi ? C'est la reconnaissance. Je proclame ce matin, ils ne nous ont pas fait chanter « Je suis malade ». Non, ils nous ont fait chanter qu'on est guéri, qu'on est relevé, qu'on est vainqueur. Alléluia ! Que l'ennemi a été défait. Alors on dit, oui, il y a 2000 ans, les dominations, elles ont été réduites à néant, à la croix du calvaire. Mais aujourd'hui, le diable a encore du pouvoir. Il a le pouvoir qu'on lui donne. Il a le pouvoir qu'on confesse de notre bouche. Mais on ne veut pas confesser le pouvoir de l'ennemi. On veut confesser la victoire de notre Seigneur. Et voyez-vous, je disais, c'est quand même beau. Quelquefois, il y a des gens qui se demandent pourquoi on chante dans nos réunions. Pourquoi nous chantons ? Après tout, ça ne sert à rien. Je peux arriver en retard. Le chant, c'est fait juste pour attendre ceux qui sont arrivés en retard. Non ? Quels sont ceux qui sont d'accord que le chant, c'est pour attendre ceux qui sont en retard ? Non, il n'y en a pas, ça va, on est rassurés. Ouf ! On est tombés dans la bonne église, Bruno. Mais tous ensemble, dans une grande harmonie, bon, une harmonie de cœur, on essaie de voix, d'essayer, mais on chante ensemble, on proclame, on apporte le fruit de nos lèvres pour la gloire de notre Dieu. On confesse son nom, on déclare que notre Seigneur est vainqueur. On est là, on s'exhorte. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, je ne compte plus le nombre de fois, le nombre de fois, mes frères et sœurs, où j'ai chanté alors que j'avais envie de pleurer. Ça ne vous est jamais arrivé à vous, les limoges, vous êtes imperturbables. Mais moi, Marseillais, ça m'arrive des fois de dire ce matin, je n'ai pas envie de chanter, j'ai envie de pleurer. Ça a dû vous arriver, mais vous chantez quand même. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que chaque fois que j'ai proclamé des choses que, oh Seigneur, ça a été une bénédiction pour ma vie. Alléluia. quelquefois, les gens, je me rappelle un jour et peut-être certains vous l'avez entendu, mais j'aimerais le redire, cette chrétienne qui était sur un lit d'hôpital que je visitais, elle était calme, elle était sereine. Et à côté d'elle, il y avait sa sœur qui venait la visiter, qui était en colère. Normalement, c'était l'inverse ce qui aurait dû se passer. Et la sœur était en colère, mais elle n'était pas chrétienne. Elle me disait « Je ne comprends pas ! » Ah, je dis « Qu'est-ce que c'est que vous ne comprenez pas ? » Pourquoi elle est aussi calme ? Elle devrait être révoltée, mais elle est calme. Alléluia. Quand on est chrétien, qu'on est dans la tempête, qu'on est dans l'épreuve, on ne sait pas pourquoi, mais on est calme. On est calme. On est en train de couler. Il y a presque un sourire sur nos lèvres. On est en train de couler, mais il y a un sourire. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on sait qu'on ne va pas couler en plein. Il y a le moment où la main de Dieu va nous saisir et nous sortir de l'eau et nous allons vivre une belle victoire. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas confesser la défaite. On ne veut pas donner raison à l'ennemi. On ne veut pas proclamer des paroles destructrices. On proclame la gloire de Dieu. Alléluia. Et alors, on est relevé. On veut que de nos lèvres, il y ait un fruit qui confesse son nom. Amen. Et ce matin, le désir de Dieu, c'est de te bénir. Alléluia. Des paroles de qualité comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole à propos. Le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Vous avez entendu parler de Jean Chrysostome, néantioche, entre 344 et 349 après Jésus, est mort en 407 près de Komana. Il a été archevêque de Constantinople et l'un des pères de l'église grecque. Son éloquence est à l'origine de son surnom, le surnom de Chrysostome qui en grec veut dire bouche d'or. bouche d'or. Vous le saviez cela ? Cependant, sa rigueur et son zèle réformateur l'ont conduit à l'exil et à la mort. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple sur ce père de l'église, bouche d'or. Parce que la parole de Dieu qu'il annonçait était tellement bien annoncée et il était un excellent prédicateur de la parole de Dieu. Rappelez-vous le psalmiste qui a dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et je dis ça bouillonne pas que dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Dans la version Osterwald, il est dit des paroles excellentes bouillonnent dans mon cœur. Des paroles. Est-ce que ce matin il y a des paroles qui bouillonnent ? Quand tu viens au culte est-ce qu'il y a des paroles qui bouillonnent ? Mais est-ce que tu dis ce matin ce matin mon cœur a bouillonné ? Alléluia ! Ça a fait que bouillonner ce matin. Non, ce matin le bouillon à l'intérieur a fait jaillir des paroles pour Dieu. Des paroles de charme, pleines de charme. Tu es beau, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, peut-être on se dit oui mais je ne sais pas trop parler. Eh bien, dis ce que tu peux dire. Peut-être que tu n'es pas un poète, peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui manie la langue française avec une très grande précision mais le seigneur entend tes paroles et ce matin nous voulons proclamer la victoire de notre Dieu. Il est parlé aussi de cris de victoire, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je voudrais inviter les musiciens quelques instants et vous lire ce dernier passage. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse Alors on disait parmi les nations l'éternel a fait pour eux de grandes choses. Notre bouche était remplie de cris de joie. Des cris de joie. Il y a des chrétiens quelquefois ils sont apeurés quand ils entendent des cris de joie quand ils entendent des cris mais ça ne les inquiète pas d'entendre des cris à l'extérieur. Mais ce matin notre Dieu lui il n'est pas insensible à nos cris de joie à nos cris de triomphe à nos cris de victoire à nos chants qui montent et qui s'élèvent vers lui. Alors ce matin nous voulons proclamer la gloire de Dieu. Nous voulons dire Seigneur viens toucher mes lèvres viens toucher ma bouche viens me toucher ce matin Seigneur. Que ce matin mes frères et sœurs c'est un encouragement pour chacun dire Seigneur change mes paroles. que lundi matin mardi mercredi Seigneur j'avais l'habitude de prononcer des paroles qui n'étaient pas bonnes. Ah tu as vu un tel et tu as vu tel frère et tu as vu telle sœur Seigneur change-moi. c'est terrible mais on risque mes frères et sœurs de voir des gens jetés dans les ténèbres uniquement parce qu'ils ont péché avec leur bouche ils ont passé leur vie à péché avec leur bouche Ah Seigneur j'ai jamais commis d'adultère très bien tout le ciel applaudit Seigneur j'ai jamais volé mais Dieu nous dit pourrait dire tu as trop mal parlé tu as passé ta vie à mal parler tu as passé ta vie à mettre sur toi le malheur à cause de tes lèvres impures et c'est terrible de sentir ce jugement de Dieu de sentir Dieu qui va pointer du doigt l'enfer en disant ta place est là-bas parce que tu as passé ta vie à prononcer des paroles impures des paroles mauvaises des paroles qui ne sont pas ma gloire tu as plus prononcé des paroles mauvaises que des louanges qui sont montées vers moi tu as plus prononcé des paroles mauvaises que des chants qui m'ont célébré tu as plus prononcé des paroles mauvaises que des témoignages que tu aurais dû apporter aux autres et tu dis mais comment ça se fait que dans ma vie ça ne va pas Esaïe a vite réagi il a dit malheur à moi et quand il a dit ça le ciel a vite réagi parce qu'on a touché ses lèvres avec une pierre de l'autel et ce matin peut-être avant que ce soit trop tard avant que tu sois devant Dieu et que le Seigneur t'accuse en disant mais tu te rends compte toutes les paroles les mensonges les calomnies que tu as fait circuler toutes les paroles de défaite que tu as prononcées sur ta vie que tu as prononcées sur des frères et sœurs sur l'église des paroles accusatrices des paroles qui étaient des paroles même du diable et il t'a utilisé pour les véhiculer pour que ces paroles atteignent tes frères et sœurs tu as passé ta vie à cela et alors le Seigneur dira par tes paroles c'est le malheur qui s'abat sur toi la sainteté de Dieu a besoin de nous toucher là aussi peut-être que tu tu veilles et tu dis oh je ne veux pas je ne veux pas tomber dans l'adultère je ne veux pas tomber dans le péché je ne veux pas tomber dans le mensonge je ne veux pas tomber dans le vol et parce que tu as tellement veillé sur beaucoup de choses il y a peut-être un domaine sur lequel tu as oublié de veiller c'est tes paroles et le Seigneur te dit viens et demande-moi que je t'aide pour que de ta bouche sortent des paroles qui me bénissent mais des paroles aussi qui bénissent ton entourage fais attention aux paroles que tu prononces dans ta maison fais attention aux paroles que tu diffuses parce que quelquefois Dieu est obligé d'agir et il l'a fait le peuple a tourné dans le désert à cause de paroles pendant 40 ans le peuple est tombé dans le désert à cause de murmures Marie a été atteinte de lèpre à cause de paroles on s'aperçoit que le peuple d'Israël a dit que son sang retombe sur notre tête des paroles qui ont amené la mort la souffrance la destruction je voudrais qu'on ferme nos yeux quelques instants ce matin et que chacun dans le silence de notre coeur on puisse se présenter devant Dieu tu es un Dieu saint mais Seigneur sanctifie mes lèvres sanctifie ma bouche donne-moi des paroles qui te glorifient Seigneur aide-moi Seigneur dans mes paroles Seigneur donne-nous d'être une église qui fait attention à ces paroles ne recevez pas des paroles de mensonge ne recevez pas des paroles d'incrédulité ne recevez pas des paroles de l'ennemi mais recevez la parole de Dieu Alléluia je crois qu'il y a des moments il faut apprendre à fermer notre bouche et je crois qu'il y a des moments il faut apprendre aussi à fermer nos oreilles ne pas être une mauvaise oreille pour entendre de mauvaises choses Seigneur ce matin je vais me placer devant toi Alléluia est-ce que je peux vous demander tous ensemble que nous nous levions à notre place quelques instants et que nous puissions prier et dire Seigneur oh viens comme tu as touché Isaïe le prophète viens me toucher ce matin pour que je puisse apporter des paroles de témoignage des paroles de réconfort des paroles de louange des paroles d'adoration des paroles qui vont encourager qui vont exhorter qui vont relever des bonnes paroles Seigneur oh mon Dieu aide-moi Seigneur aide-moi touche-moi mais Seigneur viens nous aider aussi l'église de Jésus viens nous toucher dans ce domaine Alléluia viens nous toucher Seigneur viens nous toucher Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada